salut à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter la version solo de mon glitch que je vous ai présenté hier donc la version solo était trouvée par un gars qui s'appelle zassar je mettrai le lien de sa chaîne dans la description et franchement bien joué à lui pour avoir trouvé cette petite astuce qui permet de réaliser mon glitch en solo il suffit juste en fait d'avoir deux véhicules dans son garage et de détruire la portière du véhicule qu'on va utiliser un moment pour faire la duplication et c'est vraiment bien vu de sa part donc c'est parti pour les explications du glitch déjà il vous faudra un QG avec un mécano et il faudra prendre un véhicule qui se trouve en huitième ou neuvième position donc vous prenez un facgio ou n'importe quoi une moto et vous allez vous diriger vers un garage plein qui est un garage six places ou deux places où il y aura une élégie dedans ou une voiture gratuite ou une voiture qui ne coûte pas très cher il faudra faire cette manipulation deux fois pour avoir deux fois le véhicule donc quand vous allez entrer dans le garage six places ou deux places parce que ça ne fonctionne pas avec des dix places et bien va vous demander de remplacer le véhicule vous allez remplacer le véhicule avec votre moto qui vient de votre QG qui vient d'un emplacement huit ou neuf et ça va avoir pour effet de mettre votre élégie ou autre dans le QG ensuite vous allez prendre une lowrider qui se trouve dans n'importe lequel de vos garages et vous allez la sortir dehors puis la détruire une fois que vous avez détruit vous rentrez dans votre QG et vous allez continuer à faire le glitch donc dès qu'on va arriver dans le QG j'attends un peu le chargement donc voilà dès que vous êtes au sein de votre QG et bien vous allez devoir placer les véhicules donc les deux élégies comme moi à peu près donc avec un véhicule qui espace entre les deux ensuite vous allez ouvrir la portière de votre élégie qui se trouve à peu près au milieu et vous allez aller sur la lumière bleue pour bouger les véhicules prendre la élégie qui se trouve à côté et la coller à côté de la élégie qui a la porte ouverte en fait pour faire tomber la portière qui est ouverte de l'autre élégie donc une fois que vous avez cassé la élégie va vous la repositionner vous allez monter sur un scooter et vous allez faire flèche de droite triangle très rapidement pour entamer la cinématique et la couper directement en descendant du scooter une fois que vous avez fait ça vous allez sortir votre téléphone aller sur internet trier les véhicules par prix et acheter le scooter qui coûte le moins cher vous allez vous placer sur votre liste de QG sur le FATGO sur lequel vous allez monter vous allez monter ensuite sur le FATGO cliquez une première fois donc le valider une première fois pour un message d'alerte une fois que vous avez ce message d'alerte vous allez faire retour normalement la cinématique va se lancer si elle se lance pas c'est que vous n'avez pas fait bien flèche de droite triangle et une fois que vous êtes dans la cinématique vous allez valider tous les messages pour acheter le scooter sur lequel vous vous trouvez donc ça va écraser le scooter sur lequel vous êtes monté en achetant le nouveau scooter une fois que vous avez fait ça vous allez vous retrouver à pied dans le LS custom il faudra bien acheter le scooter avant la fin de la cinématique une fois vous avez fait ça vous êtes à pied et vous appelez votre mutuelle et vous allez demander donc la voiture que vous avez explosé votre lowrider qui se trouve en mutuelle donc je fais start pour vous montrer qu'elle est bien à l'extérieur à côté de la mutuelle donc une fois que vous avez fait ça vous allez monter à pied dans la voiture qui a la portière cassée le fait que la portière soit cassée ça va pas vous faire tomber à travers le sol quand vous allez arriver dans le ls custom franchement c'est très bien vu de sa part ensuite une fois vous êtes dans le ls custom invisible vous allez acheter une plaque d'immatriculation une fois que vous avez acheté une plaque d'immatriculation différente vous pouvez ressortir du ls custom donc une fois que vous êtes ressorti du ls custom bien vous allez descendre tout simplement de la voiture et sortir du qg donc je vais vous commentaire est un peu rapidement parce qu'il est tard je vous embauche dans deux heures à quatre heures du match donc donc voilà et puis je voulais vous présenter très rapidement donc une fois vous êtes dehors et bien vous allez tout simplement lancer une mission peu importe la mission une mission de contact ou une course que vous avez en son start activité dès que vous arrivez dans l'accueil vous allez quitter rapidement l'accueil pas besoin d'y rester vous quittez dès que vous pouvez et dès que vous allez revenir sur la carte ça va avoir pour effet de téléporter tout simplement votre voiture à vous celle qui se trouve en mutuelle ça va la rapprocher de vous donc une fois que vous avez fait ça et bien tout simplement vous allez monter dedans et vous allez vous diriger au ls custom pour aller vendre la voiture donc une petite piqûre de rappel dans mon qg j'avais deux élègies et dans mon garage de place qui se trouve à côté j'avais donc la sultane que je vais sortir dehors juste avant et exploser donc là la sultane je vais aller la vendre et vous pourrez constater que j'aurai toujours la sultane dans le garage d'où elle venait à la base et qu'il me manquera une élègie à la place elle est dit qu'il m'a rien coûté donc j'aurais vendu en gros une élègie à la place d'une lowrider enfin pour une lowrider donc là je vais vendre la lowrider je vais la vendre 700 et quelques milles et au final le jeu ne va pas vendre ma lowrider mais la élègie qui se trouve dans mon qg donc là je vais appeler mon mécano j'ai regardé ma liste de mon garage qui se trouve dans mon qg et vous allez pouvoir constater qu'il manque une des deux élègies et c'est celle ci qui a été vendue à la place de la lowrider que je viens d'aller vendre donc voilà il manque une élègie et si je vais checker le garage où il y avait ma sultane rs vous pourrez constater qu'il ya toujours aussi ma sultane rs et il vous suffira plus qu'à remettre une autre élègie dans votre qg et à continuer à refaire le glitch encore et encore donc profitez en vite avant qu'ils soient patchés sur ce si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas me suivre sur ces mêmes réseaux allez ciao